On voit les petites loupiottes ? Pas du tout, on dirait pas les vidéos des youtubeuses à l'ancienne en hiver sur leur lit et tout là Comment vas-tu ? Et pour une fois là je te demande vraiment comment tu vas, genre je veux vraiment que tu ailles dans les commentaires et que tu me dises je vais bien ou je vais pas bien parce que voilà, quels sont tes petits projets de la rentrée, qu'est-ce que tu comptes faire cette année, est-ce que tu travailles, est-ce que t'es en études, enfin bref dis-moi tout ça en commentaire parce que je veux vraiment savoir Moi écoute tout va bien en ce moment, tout va pour le mieux et j'ai envie de dire bah tant mieux, je touche du bois pour que ça continue comme ça Aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, j'avais envie d'aborder un sujet que je n'ai étonnamment jamais abordé sur ma chaîne, pourtant j'ai abordé beaucoup de sujets On a parlé d'énormément de choix ensemble parce que tu sais que j'adore parler de sujets dont on ne parle pas forcément habituellement sur les réseaux sociaux Cette phrase était beaucoup trop longue, mais c'est vrai que j'étais en train de réfléchir la dernière fois aux vidéos que je voulais proposer du coup pour la rentrée même si on est le 1er octobre, enfin on est actuellement le 2 octobre mais bon la rentrée est passée depuis quand même un sacré temps On va faire genre qu'on est toujours dans le mood de la rentrée, donc faites genre que vous avez découvert votre classe hier, écrivez-vous moi dans les commentaires comment ça s'est passé Et j'ai tout de suite pensé au fait qu'en fait je n'avais jamais parlé de dépression sur ma chaîne YouTube Je t'ai parlé de beaucoup de choses qui m'étaient arrivées dans le passé, que ce soit au collège, par rapport à mon harcèlement, enfin plein d'histoires que j'ai vécues tout simplement parce que moi c'est passé de mon côté tu vois, je suis totalement guérie de tout ce qui s'est passé même si c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a clairement changé mais je sais que ça peut aider certaines personnes déjà de connaître l'histoire d'autres personnes parce que même si on dirait un petit peu du voyeurisme tout ça c'est quand même hyper utile pour celles et ceux qui sont encore dans ce cas en ce moment ou qui veulent guérir ou juste qui veulent se sensibiliser par rapport à ça et c'est vrai que je n'ai jamais parlé de dépression sur ma chaîne pourtant j'ai bien fait une dépression à l'âge de 14 ans parce que oui on peut faire une dépression à l'âge de 14 ans c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit mais oui c'est bien possible donc je me suis dit que j'allais te raconter un petit peu tout ça aujourd'hui c'est quelque chose voilà je suis totalement passée à autre chose je tiens à le dire mais je trouve ça important en fait de pouvoir parler de ce genre de choses de pouvoir déconstruire un petit peu le tabou autour de ça et de pousser certaines personnes à en parler si elles ou ils sont dans ce cas là petit disclaimer quand même avant de commencer cette vidéo on va parler de sujets assez délicats comme les pensées très sombres la mutilation, le suicide, la dépression donc si jamais ce genre de sujet te rend plutôt mal à l'aise ou que tu n'es pas prêt ou prête à entendre ce genre de choses je t'invite à quitter la vidéo tout de suite je t'en voudrais pas et deuxième chose je ne suis pas un professionnel de santé cette vidéo n'est pas là pour but de t'auto-diagnostiquer une dépression je suis simplement ici pour te raconter un petit peu mon expérience par rapport à ça mon histoire, ce qui s'est passé, tout ça tout ça mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin je ne suis pas là pour t'apporter une quelconque réponse si jamais tu as des questions ou un diagnostic à faire je t'invite à le faire directement avec des médecins et des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine donc je pense qu'on va commencer par parler de pourquoi est-ce que je suis tombée en dépression même si cette question est très, enfin allez apprendre avec des pincettes parce que pourquoi est-ce qu'on est tombée en dépression c'est pas forcément une question qu'on se pose naturellement du coup si tu as regardé certaines de mes anciennes vidéos j'ai subi du harcèlement scolaire lorsque j'étais au collège j'ai pas envie de déblatérer pendant 100 ans sur ce harcèlement scolaire dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait d'autres vidéos et que c'est tout simplement pas le sujet là on va vraiment parler de la dépression pure et dure de ce que j'ai pu ressentir, de comment est-ce que j'ai pu m'en sortir, etc. mais il faut bien te resituer dans le contexte et le harcèlement scolaire a été la cause de ma dépression donc je ne peux malheureusement pas l'évincer de cette vidéo mon dieu comment je parle, on dirait qu'on est dans les années 30 là donc j'étais une petite fille assez timide, assez discrète comme je te l'ai toujours dit, je n'avais pas beaucoup d'amis je n'ai jamais eu beaucoup d'amis j'étais toujours un petit peu assez seule dans mon coin et au collège du coup j'ai commencé à me faire harceler assez méchamment pendant un certain nombre de mois c'était simplement des mots, des moqueries ce qui fait déjà assez mal je te rassure je me sentais évidemment mal au début mais pas de là à être en dépression j'étais juste extrêmement mal mais ça allait c'est fou parce qu'en plus de ça il y a plein de choses dont je ne me rappelle pas de mon harcèlement scolaire que mon cerveau a vraiment aléatoirement supprimé mais par contre l'état dans lequel j'étais quand j'ai fait ma dépression je me rappelle comme si c'était hier je me rappelle des émotions, de ce que je ressentais, de moi petit à petit j'ai commencé à avoir des pensées assez sombres des pensées où je me rabaissais et je commençais réellement à être atteinte par toutes ces moqueries je commençais à y croire, je me sentais de plus en plus mal quand je rentrais de l'école le soir des fois je refusais de manger avec mes parents j'allais dans ma chambre et je pleurais toute la soirée et au fur et à mesure du temps ces pensées noires ont très largement augmenté et se sont un petit peu aggravées et ça c'était en fin cinquième, début quatrième l'année de quatrième a été vraiment ma pire année ça a été l'année où je suis arrivée à l'apogée du pire de ma santé mentale le moment où vraiment je n'en voyais plus bout enfin on était arrivé à un moment de non-retour et comment est-ce que j'en suis arrivée à là je saurais pas t'expliquer mot à mot comment ça s'est passé parce que c'est très compliqué et je pense que ce qui se passe dans le cerveau on le comprend pas tout le temps non plus mais je sais que mes pensées noires étaient de plus en plus noires à tel point que je ne pleurais plus en fait je n'arrivais plus à pleurer je n'arrivais plus à sourire non plus j'étais vide clairement je ne mangeais pratiquement plus je ne dormais pratiquement plus la nuit je faisais croire à ma mère que j'allais au collège le matin mais finalement chose que je n'ai jamais fait parce que je déteste désobéir à mes parents je séchais les cours pour aller au bord d'un lac qu'on avait près de chez moi enfin dans le lac ou d'une rivière je sais plus et je restais toute la journée là j'écoutais la musique dans mes écouteurs et je faisais croire à ma mère que la CPE enfin en tout cas la vie scolaire s'était trompée quand il me notait absente et je pense que le moment où ma santé mentale était le plus bas c'était vraiment le moment où j'ai commencé à vouloir mourir c'est très délicat de raconter ça ici parce que ça fait un bon moment que c'est passé pour moi et c'est assez nostalgique quand même mais j'ai réellement pensé à la mort pendant très longtemps tout simplement parce que je ne voyais plus de raison de rester ici en plus de ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais j'avais beaucoup de problèmes perso donc en fait je ne parlais pas à mes parents de ce qui se passait et ils ne le remarquaient pas aujourd'hui je ne leur jette absolument pas la pierre voilà c'est une conversation qu'on a déjà eu avec mes parents et avec ma famille c'est pas du tout quelque chose que je leur reproche mais ça se passait pas très bien à la maison et du coup j'avais tendance à m'isoler toute seule et personne ne me voyait pendant un certain temps j'arrivais même plus à pleurer j'arrivais même plus à... enfin je n'avais pas ressenti un sentiment de bonheur en l'espace de plusieurs semaines voire plusieurs mois j'étais même plus stressée j'avais même plus de boule au ventre j'en étais arrivée à un point où en fait je ressentais plus rien plus rien ne pouvait me toucher parce qu'en fait j'étais déjà au bout du bout en fait j'étais déjà arrivée tout en bas ça a commencé à m'atteindre également physiquement puisque j'ai commencé à me scarifier à me mutiler ça aussi c'est une question qu'on me pose très souvent le pourquoi est-ce que j'ai commencé à me mutiler honnêtement encore une fois j'ai pas de réponse déjà toute faite à te donner parce que je pense que ce genre de choses c'est pas des... tu te dis pas ah bah vu qu'il y a ça je le fais je serais pas vraiment te dire pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça je pense que je voulais me sentir encore en vie je voulais extérioriser ma douleur d'une certaine façon et ressentir que je pouvais ressentir quelque chose je sais qu'il y a beaucoup de fois le mot ressentir dans cette phrase je me rappelle très bien les moments où je faisais ça du coup et je voulais juste ressentir quelque chose je m'étais complètement refermée je voulais plus parler à personne j'étais comme vide de l'intérieur en fait durant cette période j'ai jamais ressenti le besoin d'aller voir quelqu'un qu'on m'aide en fait je me sentais comme désespérée j'avais l'impression que personne ne pouvait m'aider je me sentais tellement mal et je me rabaissais constamment et je passais mes nuits à écrire j'écrivais des atrocités honnêtement je les ai retrouvées quelques années après quand j'étais au lycée et ça m'a fait tout drôle de les lire dans mes agendas pareil quand j'allais en cours je passais mes cours à écrire dans mon agenda des choses vraiment horribles j'étais complètement anéantie ce qui s'est passé ça m'a vraiment détruite en fait de l'intérieur et de l'extérieur ça a tout brisé chez moi que ce soit ma confiance en moi ma confiance aux autres tout ma sociabilité la façon dont je laisse rentrer les gens dans ma vie enfin c'était... voilà ça a tout cassé clairement ça a tout cassé et j'en suis arrivée à un moment donné où je me suis dit bah en fait ça sert plus à rien que je reste ici quoi et à ce moment là bien sûr je ne savais pas que j'étais en dépression j'avais 14 ans à 14 ans tu ne sais pas que tu es en dépression tu ne sais pas ce que c'est qu'une dépression je pensais peut-être que toutes les adolescentes devaient passer par là que c'était mon tour que c'était voilà c'était mon année il fallait que je la prenne dans la gueule comment est-ce que j'ai su que j'étais en dépression alors en fait si tu veux j'avais une amie à ce moment là que je m'étais fait sur Facebook parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé à me créer une petite communauté sur Facebook tout ça une amie qui s'appelait Solène dont je t'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos Solène n'a jamais réellement su ce qui se passait pour moi au collège parce que je ne lui ai jamais clairement raconté je lui faisais juste des sous-entendus et elle avait tout simplement fait le constat par elle-même de ce qui se passait donc Solène a décidé de l'appeler ma mère je n'ai rien voulu dire à ma mère sur le coup mais j'ai accepté d'aller voir une psychologue qu'elle avait elle-même déjà vue dans le passé et que j'avais déjà rencontré donc je suis allée voir cette psychologue qui m'a clairement aujourd'hui je peux le dire pratiquement sauvé la vie honnêtement je me permets de faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui ont peur d'aller voir des psychologues parce que c'est pour les fous parce que c'est pour les malades parce qu'il faut vraiment être complètement timbré pour aller voir une psy c'est n'importe quoi effectivement à ce moment là j'avais besoin d'aller voir une psy parce que c'était nécessaire pour mon cas mais après il ne suffit pas d'être au fond du trou pour aller voir un psychologue je connais plein de personnes aujourd'hui et je le ferai si j'avais les moyens financiers de le faire de continuer d'aller voir une psy même si tu vas bien parce que d'aller voir une psy ça n'aide pas que à résoudre ses problèmes dans sa tête et même dans la vie en général c'est aussi quelque chose qui permet de tellement s'éveiller et de tellement s'ouvrir l'esprit et de tellement apprendre de choses sur toi-même que tu ne sais pas qui vont venir prévenir justement des dépressions des choses qui peuvent arriver dans la vie dans quel état tu peux te trouver donc non aller voir un psy c'est pas pour les fous clairement moi aujourd'hui aller voir une psy c'est quelque chose qui m'a clairement sauvé la vie j'ai été la voir pendant plusieurs années à qui j'ai raconté absolument toute ma vie donc au début c'est vrai que je n'arrivais pas trop à lui parler de ce qui se passait pour moi etc parce que pour moi c'était inconcevable de me plaindre et puis petit à petit j'ai sorti des phrases des moments des choses qui se passaient dans ma vie et surtout ce que je ressentais en fait au fond de moi et après un certain nombre de séances ma psy m'a dit qu'il fallait que j'aille me faire diagnostiquer puisqu'elle pensait que j'étais en dépression et effectivement j'étais en dépression je me suis jamais sentie autant libérée que d'apprendre que je pouvais être soignée que je pouvais sortir de cet état là parce que pour moi en fait c'est l'état dans lequel je resterai pour le restant de ma vie c'est honnêtement la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie d'accepter d'aller voir une psy parce que c'est quelque chose qui m'a sauvée qui m'a réellement aidée après je sais que c'est pas une solution qui est adaptée à tous malheureusement il y a des personnes qui ne sont pas faites pour aller voir des psys ou qui n'en ont tout simplement pas envie mais il existe des solutions et personnellement ça a été la mienne par la suite comment est-ce que j'ai réussi à me sortir de cette dépression alors ça je pense que c'est clairement la question la plus compliquée parce que déjà que les deux questions précédentes elles se posaient pas vraiment dans le sens où tu peux pas poser des mots sur tout ça mais alors le comment j'en suis sortie honnêtement c'est encore plus compliqué la première chose qui m'a beaucoup aidée je pense forcément ça a été d'aller parler à cette psychologue ça a été de parler de ce qui se passait en fait dans ma tête et qu'elle puisse poser des mots sur ma douleur ça ça m'a aidée dans un sens parce que je savais que quelqu'un me comprenait je savais que ce que je vivais n'était pas anormal et qu'en fait ça arrivait à d'autres personnes c'est quelque chose qui peut pour certaines personnes se régler en je ne sais combien de temps et pour d'autres en 3 ou 4 ans il n'y a pas de recette miracle en fait si tu veux pour guérir de la dépression il n'y a pas de recette de mode d'emploi si tu veux il n'y a pas de guide pour pouvoir t'en sortir en seulement 2 semaines ça dépend de toi de ta tête de ton état de comment est-ce que tu te sens de comment est-ce que t'avances dans ta vie aussi moi je sais que j'ai pu régler beaucoup de choses avec sepsi même si je suis rentrée dans une grosse phase de guérison qui a duré très 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 longtemps j'ai arrêté de l'avoir pendant les années lycée tout simplement parce que la situation financière commençait à être un peu compliquée mais en fait ça prend du temps ça prend du temps parce que toi-même il faut que tu puisses te reconstruire il faut que tu puisses te remettre un petit peu les idées en place que tu puisses reprendre le goût à la vie aussi parce que ça moi aussi ça a été un gros chapitre avec ma psy reprendre le goût à la vie ça a été très compliqué j'étais dégoûtée de ce que l'humain était capable de faire de la méchanceté que pouvaient avoir les gens dans le milieu scolaire et dans la vie en général d'ailleurs après vraiment à proprement parler quand est-ce que je suis sortie de la dépression je pourrais pas te donner de date et d'heure bien sûr voilà c'était pas le mercredi 2 juillet à 9h du mat je pense que ça s'est fait avec le temps il y a un moment donné où en fait je l'ai oublié enfin en fait cette dépression est partie petit à petit voilà tu te reconstruis tu fais des rencontres tu te refais des amis et un jour tu vas te rappeler de ce qui s'est passé et tu vas dire bah merde je vais mieux après je t'ai parlé de tout ce qui s'est passé par rapport à mon collège aussi par rapport à mon harcèlement puisque j'ai été aidée par mon CPE qui m'a énormément épaulée avec qui j'ai pu faire une campagne de sensibilisation contre le harcèlement scolaire lorsque j'étais au lycée et dans laquelle mon frère a participé tout ça en fait ça m'a aidée à me reconstruire parce que bah en fait à ce moment là effectivement les profs personne n'a jamais rien fait voilà parce qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils faisaient un petit peu semblant de ne pas l'être aussi mais même si dans cette histoire j'ai pas eu énormément de soutien mon CPE, ma psy et le peu de profs en fait je crois qu'il y a que ma prof d'air plastique qui a été littéralement génial avec moi quand ils ont appris tout ça ils ont su m'apporter vraiment le soutien en fait c'était rien mais c'était beaucoup pour moi rien que de savoir que j'étais pas folle que tout ce qui s'était passé c'était pas normal et que je le méritais pas en fait il fallait que je l'entende et quand je l'ai entendu bah je me sentais déjà beaucoup mieux et après ça bah j'ai dû me reconstruire moi-même ça a pris pas mal de temps je t'ai fait pas mal de vidéos après ça je t'ai fait une vidéo qui s'appelle et 5 ans après mon harcèlement ça donne quoi ou un truc du style et même la dépression en elle-même je pense qu'elle a laissé des traces aujourd'hui j'ai des comportements parfois qui m'arrivent en fait ça me fait un petit peu comme un flashback de la dépression et d'un coup ça me ça m'oppresse en fait et je me dis que je ne veux pas revivre ça tout simplement mais aujourd'hui j'en suis là et je vais très très bien et tout s'est bien fini pour moi mais pour toutes les personnes qui se posaient la question oui on peut tomber en dépression à l'âge de 14 ans même si c'est un âge très jeune même moi j'étais pas au courant que j'étais en dépression donc je te rassure moi aujourd'hui si j'ai décidé de faire cette vidéo c'est parce que comme je te le disais voilà il y a eu la rentrée il y a eu les petits trucs machin au mois de septembre et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas là je sais qu'il y a plein de personnes encore qui se font harceler aujourd'hui et même si les dépressions ça peut arriver pour de multiples raisons il y a certainement des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont actuellement en dépression et qu'elles ont besoin d'aide alors évidemment mes DM sont totalement ouverts sur Instagram si tu veux discuter avec moi de ce genre de choses après encore une fois je ne suis pas médecin je ne pourrais pas te diagnostiquer une dépression une dépression ça ne se diagnostique pas sur Instagram ni par message ni avec voilà il faut vraiment aller voir des professionnels pour ça en tout cas j'espère que ma petite histoire pourra t'aider si jamais j'espère ou même si ça ne t'aide pas parce que t'es pas concerné finalement te rendes compte qu'en fait le harcèlement ça va bien plus loin que ça ça va bien plus loin que des moqueries à l'école et des insultes et une personne qui se sent mal et qui se cache dans les toilettes le midi donc voilà j'espère en tout cas que ça t'a fait plaisir de me voir aujourd'hui pour te parler de ce sujet là je me permets de te dire de t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas le cas et que tu aimes mon contenu parce que j'essaye de sortir une vidéo toutes les semaines voire un peu plus si jamais mais voilà je te promets rien de t'abonner aussi à mon compte Instagram parce qu'on papote de tout et de rien voilà et je compte commencer des lives où on parle un petit peu de ce genre de sujet que ce soit d'amour que ce soit de plein de sujets différents de sexualité de tout de dépression de harcèlement scolaire en tout cas je te fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Ciao Abonnez-vous !